... Radio-rec, it's on air. Bonsoir, nous sommes le mercredi 5 avril 2017. Ce n'est pas un poisson d'avril, nous sommes exceptionnellement bien mercredi pour ce 15e numéro de Descartes en main. Ou devrais-je dire, des bulletins en main. En effet, édition spéciale présidentielle ce soir. Elle arrive à grands pas, premier tour le 23 avril et le second le 7 mai. En ouverture de cette période électorale majeure pour la France, nous revenons ce soir sur le bilan du quinquennat de François Hollande, élu le 6 mai 2012 avec 51,64% des voix face à Nicolas Sarkozy. Qu'il s'en passe des choses en 5 ans finalement, l'action politique va semble-t-il de plus en plus vite et nous allons tenter de décrypter ce mandat du président Hollande. Alors était-ce un quinquennat pour rien, comme pourrait le dire Éric Zemmour, et l'émant de réponse ce soir. Radio Rec, Descartes en main, présenté par Nicolas. Et avec moi ce soir, Florent. Bonsoir Florent. Bonsoir à tous. J'ai manqué toutes mes... Tout à fait. Je voulais que je dise Priscilla avant tout, parce que c'est une dame. Bonsoir Priscilla. Bonsoir à tous. Bonsoir Nico. Et bonsoir Hugo également. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à contribuer, à poser vos questions et à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Allez, on débute cette émission à vos bulletins. L'endemain de débat en vue de la présidentielle avec 11 candidats sur la ligne de départ. Alors, avant le grand suspense, on vous propose ce soir de revenir sur les 5 ans écoulés en plusieurs temps. Nous allons commencer avec les enjeux de société, puis ce sera l'économie, le travail. Nous terminerons, comme c'est d'ailleurs souvent le cas, par les questions internationales, la sécurité, et ferons le bilan des propositions du candidat Hollande versus ses actions. Des sites permettent d'en savoir d'ailleurs un peu plus sur les engagements de François Hollande. Un exemple, lui, président.fr, à titre d'exemple sur les 60 engagements, les 66, vous vous souvenez, les 60 engagements de François Hollande lors de la campagne avec son programme, finalement, 66 promesses sur 189 sont répertoriées comme toujours tenues à l'heure actuelle. 29 ont été brisées. Cela ne va pas dans le sens d'un bon quinquennat sur la base de son programme, mais tempère néanmoins avec l'idée d'un discrédit complet. En tout cas, l'idée n'est plus de savoir si ses promesses ont été tenues, car il sera difficile de le sanctionner de toute évidence, mais de savoir si l'action menée a été positive. Donc, pour plusieurs thèmes proposés, nos débatteurs seront libres de choisir les exemples précis qu'ils souhaitent utiliser dans leurs démonstrations. Exemple sur l'éducation, il pourra être développer les rythmes scolaires ou la sélection à l'université, comme bon leur semble. Allez, on commence avec les enjeux de société. Commençons par le commencement. Nous avons hésité à parler économie en premier, mais les enjeux de société sont au cœur du projet de François Hollande, quand il était candidat, et ce qu'il représente dans notre quotidien, ces enjeux sont aussi prépondérants. Alors, je vous propose de revenir sur trois principaux sujets, le mariage pour tous, l'éducation et les enjeux écologiques. Alors, justement, le mariage pour tous, qui était un petit peu l'un des grands moments du début du quinquennat Hollande, réforme qu'il portait dans son programme, qu'il a confié à Christiane Taubira le soin de la mener, cette réforme. Bon, je dirais que sur ce sujet très sensible, il y a eu l'un des premiers grands clivages suite à l'élection de François Hollande-Florent. Exactement. Comment mettre le pays dans la rue en 10 leçons ? J'ai eu un peu l'impression que j'avais eu, alors qu'il avait, selon moi, de quoi bien lancer son mandat, très rapidement, qu'on soit pour ou contre la mesure. Là, ce n'est pas le cas. Je vais parler de forme pour l'instant. À savoir, comme Mitterrand l'avait fait en 80 avec la peine de mort, avec Badinter, on lance un projet, ça donne une marque au quinquennat, très rapidement. Ça avait été adopté, la peine de mort, en septembre 81, soit quatre mois après l'élection. Sachant qu'il y avait eu des législatives aussi entre-temps à l'époque, puisque Mitterrand a envie de déceluler l'Assemblée. Dissou, pardon. Voilà, c'est le piège. À ne pas tomber, et je suis tombé dedans. Et là, il a fait durer, François Hollande, pendant plus d'un an, tout ça, en donnant en plus cette loi à apporter, comme tu l'as dit, par Christiane Taubira, qui a toutes les qualités du monde, une énorme culture, certes, mais qui est un personnage extrêmement clivant. Et on a vu des dizaines de défilés dans la rue, des milliers de personnes, alors que c'est une proposition qui, selon moi, avait l'aval de la majorité de la population. Finalement, pour moi, c'était de l'or entre les mains pour lui, pour commencer, et il l'a changé en autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec Florent sur cette réforme ratée, finalement ? Ce n'est pas compliqué, le mariage. Sur la forme, j'entends, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'on entend, forcément, sur le fond, c'est on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et après, il y a toutes les questions de savoir si c'était, je pense qu'on va y revenir dans quelques instants, le mariage qu'il fallait utiliser, ce mot à la base religieux. Mais voilà, sur la forme, c'est vrai que François Hollande, Hugo, dès le début de son quinquennat, ça a été une épine dans son pied. Ça a été une épine dans son pied, ça ne veut pas dire que ça a été une mauvaise chose. Moi, je continue à penser que c'était une bonne décision de porter un projet comme celui-ci, comme l'a dit Florent, c'est un projet qui pouvait être porteur d'autre chose, comme a pu l'être, comment dire, la peine de mort avec François Mitterrand, c'est-à-dire un projet phare pour une société, un projet égalitaire qui plus est. Alors que l'on veuille y mettre le mot mariage ou pas, je pense que c'est tout à fait symbolique de la poser. Après, sur la question du mouvement populaire d'opposition qui s'est créée, la faute ne revient pas seulement à François Hollande, elle revient à une partie de la population aussi qui a décidé de, comment dire, de se saisir de ce sujet-là et de ne plus le lâcher, alors même qu'il y avait, comment dirais-je, un aval presque tacite, finalement, et c'est peut-être ça le problème de la population qui était favorable à cette mesure. Et c'est un des reproches, pardon, que je formulerais contre l'opposition à François Hollande qui disait, mais pourquoi vous portez cette mesure ? Cette mesure, elle aurait pu être finalement classée en très peu de temps, je pense. Malheureusement, elle a été, comment dire, conservée sur la table, elle a été maturée aussi, du fait aussi d'une forte opposition. Et c'est cette forte opposition qui n'a rien lâché et qui continue aujourd'hui parce qu'il faut le souligner, comment dire, la manif pour tous soutient, fait partie de l'équipe de campagne, d'une certaine manière, pardon, de François Fillon. Elle n'a jamais lâché ce combat-là. Et donc, ça a fait que le sujet est resté sur la table alors que d'autres sujets auraient pu, comment dire, prendre la relève et continuer, finalement, lancer une série pour François Hollande. Florent, tu te réponds. C'était aussi au président de la République de dire, j'ai un prix bon tempo, bon, je fais passer ça en septembre et pas un an après et on passe à autre chose ensuite. Le calendrier institutionnel a été... Il a été hyper long. Il a laissé le débat, justement, s'installer. Des leaders de la manif pour tous, comme tu disais, s'installer. Et c'était pas des grands leaders, je suis désolé, mais Frigide Barjot et Christine Boutin, à part deux vieilles folles, à quoi elles ressemblent. Non, mais, donc, tu te fais opposer par des personnes comme ça dès le début de ton quinquennat. C'est grave sur la façon dont tu démarres les choses, dont tu imprimes ton style. Il n'y avait pas de style. Il a laissé faire les choses. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut aussi compléter ce propos sur les autres réformes qui ont clivé durant son quinquennat, que ce soit sur la loi travail, sur le travail le dimanche. Ce sont des lois qui ont pris énormément de temps. Maintenant, est-ce qu'on peut le reprocher à François Hollande ? Enfin, on peut lui reprocher de ne rien avoir fait pour que ça aille plus vite. Mais est-ce que ce n'est pas un problème des institutions aujourd'hui et notamment des assemblées qui prennent énormément de temps avant de produire une loi et qu'elle soit promulguée, celle-ci ? Sur cette question-là, il avait un blanc-seing de sa majorité, surtout dès le début du quinquennat. En fin de quinquennat, je veux bien qu'il y ait des problèmes. On en reparlera après avec la loi travail, avec des frondeurs, tout ça. Mais là-dessus, il n'y avait pas énormément de frondeurs à gauche. S'il voulait faire passer ça très vite, il l'aurait fait. Priscilla, j'en pense. Oui, je suis assez d'accord que c'était une mesure symbolique, surtout, évidemment, la gauche qui revient en pouvoir, donc s'attaquait directement au social, à l'égalité d'une minorité qui a longtemps été bafouée, forcément, c'était hautement symbolique. Après, c'est clair que je pense que ça a été mal négocié, mal géré. Mais à mon sens, surtout, c'était d'autant plus symbolique qu'au final, je ne suis pas sûre, je ne connais pas les chiffres, mais est-ce que ça a vraiment été une aussi grande mesure que ça, en plus, au final, à la fin ? Au final, ça a été porté par une petite minorité, ça a été très médiatisé, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens de la communauté homosexuelle qui avaient tant envie que ça, déjà, de se marier, et qui, au final, l'ont fait grâce à cette loi. Alors, justement, Florent, sur le mariage pour tous, pour terminer un petit peu, l'idée même de mariage a quand même fait grand bruit, c'est-à-dire que l'idée, c'est, bon, en dehors de ceux qui sont homophobes, mais, voilà, l'idée, ce que défendait ceux qui ne sont pas, ceux qui ne se disent pas homophobes, mais qui n'étaient pas pour un mariage pour tous, c'était le problème d'utiliser le mot mariage. Exactement. Le terme, pour certains, a une dimension historique, une dimension de tradition qui, c'est un terme, à la base, qui est religieux, il faut le dire, ce sont des faits, point, qui unissent un homme et une femme. Bon, après, là, bon, là, on rejoint mon avis personnel, en fait, aussi, donc j'en profite pour le donner, c'est que deux personnes qui vivent ensemble pendant 40 ans, qu'elles soient hommes, hommes, femmes, 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 hommes, j'ai dû tout dire, et les mêmes droits, c'est tout à fait normal et ce serait même honteux que ce ne soit pas le cas. Après, comme on s'inscrit dans la tradition, dans une histoire, moi, c'est vrai que le terme, en plus, bon, c'était parfait pour jeter de l'huile sur le feu. Est-ce que ça aurait changé quelque chose qu'on appelle ça une union civile en donnant exactement les mêmes droits puisque c'est, au bout d'un moment, si on veut aller au-delà du symbolique, c'est le fond qui compte. Et là, on était beaucoup dans le symbolique. Du coup, des gens se sont contrés contre le symbolique et il y a eu tous azimuts, tellement différents qu'ils n'auraient pu être réunis que par ça. C'est grave. Hugo, tu souhaitais répondre ? Je ne te voyais pas spécialement d'accord. On ne va pas ouvrir le débat, mais bien sûr... C'est vrai qu'il y avait, je le disais tout à l'heure, il y avait une portée hautement symbolique et c'est tout à fait ça, je trouve, qui est salutaire dans la réforme, dans le sens où, bon, c'est bien beau de proposer une union civile, finalement, qui propose les mêmes droits et qui offre les mêmes droits que l'on soit homosexuel ou hétérosexuel ou peu importe. Mais je trouve que placer le mot mariage permet d'acter, finalement, cette égalité. Sur la réforme, pardon, j'ai un peu bugué, sur la manif pour tous, il y a beaucoup de gens qui ont dit mais ce n'est pas la première chose à faire, il y a des chômeurs, il y a, voilà, que le gouvernement se mette au travail. Bon, ce qu'on avait dit à l'époque dans l'émission Politiquement Incorrect qui existait encore à l'époque, c'était qu'il y a suffisamment de ministres et suffisamment de gens qui travaillent au niveau de l'État pour pouvoir engager plusieurs chantiers en même temps. D'ailleurs, cette question de quelle est la priorité l'est revenue hier dans le débat avec les candidats à la présidentielle, bon, on imagine que le jour où il y a un gouvernement, il a largement le temps de se consacrer à plusieurs sujets en même temps. Pour autant, eh bien, en matière de santé, il y a eu une ministre qui est restée du début à la fin quasiment, enfin, quand je dis quasiment, c'est la même mais c'est juste que le quinquennat n'est pas fini, mais on peut imaginer qu'elle va rester jusqu'à la fin à moins qu'il y ait une affaire qui sorte, Marisol Touraine. Et pourtant, eh bien, il y a beaucoup de chantiers sur le domaine de la santé et de la famille, de la société qui n'ont pas été menés à leur terme sur, eh bien, le volet handicap qui devait être, voilà, dans chaque loi qu'on devait comporter un volet handicap, sur la proximité de la médecine, sur les travailleurs handicapés, sur les dépassements d'honoraires. On sent que la médecine aujourd'hui, à bout de sous, enfin, la médecine et les infirmiers en sous-effectifs, on sent que la médecine de proximité, tout ça, eh bien, qui était un des grands enjeux du quinquennat de François Hollande, d'après ce qu'il disait, eh bien, pour le moment, ça semble, enfin, pour le moment, et ce sera certainement un bilan qui perdurera, il n'y a pas eu de grandes avancées de ce côté-là. Non, il n'y a pas eu de mesures majeures portées par Marisol Touraine, si ce n'est peut-être la généralisation du tiers payant. Qui, qui elle-même, a fait beaucoup chez les professionnels qui, beaucoup de gens s'y sont opposés. j'imagine qu'elle ne satisfait pas tout le monde. Non, mais à côté de ça, il n'y a pas de grandes mesures de santé ou de... Elle traite aussi des affaires sociales, il n'y a pas d'énormes mesures qui ressortent de ce quinquennat. Finalement, on en revient toujours à la même chose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, il a mis un an à faire passer sa première loi symbolique, on l'a citée juste avant, on n'y reviendra pas. Après, on lui disait, bon, Coco, il faut que tu t'occupes un peu de l'emploi, du chômage, donc il n'avait peut-être plus le temps aussi d'avancer d'autres sujets. S'il avait mis... Je reviens toujours à ça, Hugo va me trouver lourd peut-être, mais s'il avait mis deux, trois mois en septembre acté le mariage homosexuel pour tous, après, il aurait peut-être eu le temps de s'occuper de chômage, de revenir à des questions de santé, de repasser sur des questions d'éducation, comme on peut le faire d'autres avant lui. Mais là, au bout d'un an, on lui a dit, bon, le chômage, sauf qu'après, il a couru après et cette courbe du chômage, d'ailleurs, sa déclaration était tout à fait symbolique là-dessus. Priscilla ? Oui, et en plus, la santé, tu disais, était censée être une des grandes valeurs. Au final, pendant cinq ans, je n'ai pas l'impression qu'on en ait entendu tant parler que ça en général, peu importe le sujet. Donc, généralisation du tiers-pays en certes, il y a quand même aussi tout ce qui a été fait pour l'IVG, il faut quand même, je pense, le souligner, qui est quand même une très bonne chose, sans compter, évidemment, on en parlera peut-être plus tard, mais du délit d'entrave numérique. Oui, il y a eu quand même des dossiers sur ce point-là. Sur le sujet de l'IVG qui sont allés au dehors de la question simple de la santé d'ailleurs, mais c'est peut-être le gros sujet santé aussi qui a été mené sur plusieurs fronts, on pourrait dire, mais c'est vrai que globalement, les seules choses actées, si on regarde le site que tu disais tout à l'heure, lui président, ça a été expérimentation des salles de shoot, c'est bien, ouverture du don de sang aux homosexuels, pareil, c'est très bien, mais je pense qu'on attendait évidemment des mesures un peu plus fortes qui soient réalisées et ce sont des choses qui sont soit en cours, toujours en cours, au bout de cinq ans, soit qui ne sont pas du tout réalisées. Donc ce sont des choses, on ne peut pas les refuser, c'est très bien, mais c'est clair que ce n'est sûrement pas ce à quoi on pense quand on parle d'un grand chapitre social. C'est censé être le président de tous les Français et là, on ne parle que de mesures qui concernent une minorité de personnes à chaque fois. Oui, complètement. Comme la fin de vie est amenée à concerner tout le monde finalement. Oui, c'est plus large, mais c'est vrai que ça concerne moins de monde, encore moins peut-être que les homosexuels et la grande majorité des gens ne s'est peut-être pas senti aussi dire « Attends, on l'a élu, on lui a donné quand même 51% des voix, il y avait 100, je ne sais plus combien d'engagement. » D'abord, il s'occupe des minorités, deux minorités. Oui, alors que voilà, par exemple, tout ce qui est dépassement d'honoraires n'a pas vraiment été suivi alors que la plupart des gens, à mon avis, c'est ça qui s'intéresse en premier. Et la médecine de proximité avec les déserts médicaux qui arrivent même maintenant dans les villes. Et oui, donc je disais par exemple le dossier sur la fin de vie qui lui est toujours en cours, mais là c'est pareil, ça demande peut-être aussi beaucoup de travail du côté des médecins, des comités permettant ensuite de faire des lois et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des lois qui mettent évidemment du temps à se faire. Sur la fin de vie parce qu'on est déjà sur un sujet ultra clivant comme pourrait l'être le mariage pour tous parce qu'on touche justement peut-être plus et doublement polémique parce qu'il remet en cause finalement la fonction même du médecin qui est là pour vous garder en vie. Donc les médecins portent serment pour faire le maximum pour vous garder en vie. C'est le serment d'Hippocrate et donc aller en encourageant l'euthanasie d'une certaine manière ou d'une autre on va à l'encontre de cette promesse-là. Donc c'est là qu'il y a cette polémique aussi pour les médecins. Les médecins font le serment d'Hippocrate et les politiques le serment d'Hippocrite. C'est ça ? Tu n'as pas le jingle point point je vais te le donner. Non mais c'est par contre ce sujet-là ça fait quand même 15-20 ans du coup que ça continue il y a plutôt une certaine continuité et c'est peut-être là même s'il y a des oppositions un peu partout où il y a il peut y avoir des accords droite-gauche je pense par exemple aussi au cadre du docteur Jean Léonetti maire d'Antibes c'est pas loin de chez moi et député qui a porté de nombreux projets de loi et qui s'intéressent de près à ces sujets-là et qui font avancer en lien aussi avec la gauche je crois que c'était Alain Clès avec qui il avait porté la loi il y a quelques années et qui continue aujourd'hui. Donc voilà on ne peut pas dire c'est un sujet clivant mais malgré tout ils arrivent à se rejoindre là-dessus. Le fait est que beaucoup de projets sont faits en commun par des hommes politiques de gauche et de droite avec des spécialistes des questions et ça c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup à la télévision on préfère montrer le spectacle politique. Question d'éducation maintenant grand enjeu de société je... d'ailleurs c'est peut-être on a dit que la manif en était le premier dans le temps pour François Hollande mais c'était en tout cas l'éducation son grand discours lorsqu'il a été élu et c'est évidemment des valeurs qu'il portait la jeunesse l'éducation dans le cadre de la campagne des présidentielles en 2012. Il y a eu là de nombreuses réformes au collège à l'école primaire avec de nouveaux rythmes scolaires et également l'enseignement supérieur il n'y a pas eu beaucoup de choses en l'occurrence mais voilà il y a eu pas mal de mouvements comme j'ai envie de dire sous de nombreux présidents et pourtant aujourd'hui on ne semble pas en trouver des effets vraiment bénéfiques moi ce que j'ai envie pour vous lancer sur ce débat de l'éducation et de savoir un petit peu quel est votre ressenti vis-à-vis de ça c'est quand même de dire que François Hollande il a recruté pendant ces quelques années 60 000 nouveaux postes enseignants enfin enseignants et autres dans l'éducation nationale c'était son objectif à peu près voilà là-dessus ils ont essayé de s'y tenir j'ai envie de dire par rapport au quinquennat précédent de Nicolas Sarkozy c'est quand même une bouffée d'oxygène pour les établissements scolaires d'avoir des ressources humaines et d'être un petit peu mieux lotis quand même à ce niveau-là a priori par rapport à ce qu'il y avait avant Priscilla tu n'as pas l'air d'accord non pas vraiment oui alors 60 000 postes c'est très bien encore faut-il les attribuer parce que les postes enfin des postes qui existent il faut former donc déjà je pense qu'il y a des départements qui sont très très touchés par le fait qu'il y a vraiment peu de professeurs notamment la Seine-Saint-Denis par exemple où personne n'a envie d'y aller ou la Guyane puisqu'on en parlait récemment pour le Outre-mer voilà il faut l'avouer donc créer des postes c'est très bien les ressources humaines par contre je ne suis pas sûre que les écoles en voient vraiment le ressenti clairement enfin là je pense qu'il y a un souci et d'autant plus dans la formation des enseignants justement comme tu le disais créer des postes c'est bien encore après donc faut-il y mettre des professeurs formés et la création des ESPE qui ont donc remplacé les anciens UFM n'a pas non plus été accueilli de manière enfin en tout cas dans les effets de manière très positive non plus en rappelant que les ESPE les écoles supérieures du professorage et de l'éducation sans doute ont succédé aux IUFM après la suppression des IUFM lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy oui oui mais en tout cas ça n'a pas succédé c'était pas faire une réforme pour supprimer les IUFM qui avaient déjà donc été supprimés enfin toujours est-il qu'ils n'ont pas donné beaucoup plus de moyens et ça n'a pas beaucoup bougé on n'est pas revenu aux IUFM non 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 plus mais en tout cas je pense qu'au bout des 5 ans il y a quand même encore des gros gros soucis et c'est pas juste créer des postes comme ça avec un budget où on ne sait pas trop où il va que ça va juste régler le souci Florent est-ce qu'on a progressé quand même ou pas est-ce que c'est une bulle non le truc c'est que l'éducation c'est toujours un sujet très sensible on ne se rappelle pas d'un grand ministre de l'éducation récemment et les 3 qui se sont succédés pour moi à rue de Grenelle durant 5 ans ne resteront pas en mémoire alors que rappelons-les Vincent Payon jusqu'en 2014 Benoît Hamon pour 3 mois qui s'est barré avant la retraite scolaire et Najat Vallaud-Belkacem qui a repris le flambeau depuis et pour moi ils ne resteront pas dans l'histoire alors que si c'est un sujet phare de la campagne tu mets un poids lourd qui reste pendant 5 ans comme tu as fait à la défense avec Jean-Yves Le Drillon Vincent Payon était une sorte de poids lourd quand il est arrivé il est parti oui mais il s'est barré de lui-même au bout de 2 ans et demi on le savait moi je ne le sentais pas sûr dès le départ au niveau de sa personnalité après c'est un avis mais il n'a jamais fait envie alors après le truc c'est qu'il a voulu porter dès le départ aussi des choses encore une fois symboliques des chartes de laïcité il allait loin sur ce terrain là il s'est mis à dos beaucoup de monde c'est pour ça aussi qu'il est parti au bout de 2 ans et demi c'est ça on se souviendrait presque plus dans un bilan des ministres de l'éducation nationale qui ont été attaqués je pense notamment à Najat Vallaud-Belkacem sur toutes les histoires de théories du genre etc la réforme d'orthographe la réforme d'orthographe c'est autre chose mais oui effectivement ils se sont plus fait attaquer sur ce genre de choses que sur enfin voilà on se souviendra plus des attaques formulées à leur égard par certaines parties de la population que de leur action oui mais j'ai envie de comprendre ça et je rejoins Priscilla c'est que ouais tu mets 60 000 postes mais tu les mets où et d'un côté tu mets 60 000 postes mais tu fous un boxon monstre en changeant les rythmes scolaires en demandant aux villes de s'adapter en 4 mois et du coup les postes ils passent un peu à la et notamment ça a grévé beaucoup dans le budget des villes j'ai pas exactement des chiffres là si je comprends bien on a fait le mariage pour tous en un an et à côté de ça on a fait la réforme des rythmes scolaires en 4 mois mais les rythmes scolaires là où il devrait peut-être y avoir plus de réflexion ça a été fait très rapidement et à cheval sur deux ministres donc il y a eu quelque chose de plus compliqué il a porté au départ cette charte il me rappelle une charte de laïcité en 10 points Vincent Péillon et j'avais discuté avec pas mal de profs j'étais dans le sud de la France à ce moment là mais on ne comprend pas on dit notre problème actuellement c'est les enquêtes PISA on est catastrophique le niveau des jeunes est de pire en pire ils savent plus écrire et on fait une charte de laïcité on nous promet des postes ils n'arrivaient pas encore à ce moment là où ça va ? Hugo ? Non parce que pour revenir sur Vincent Péillon je pense qu'il avait une certaine vision de l'éducation une éducation qui serait républicaine et qui formerait les jeunes notamment sur les questions de laïcité sur les questions de citoyenneté c'est pour ça aussi qu'il portait cette réforme là qui n'a pas été un succès et c'est d'ailleurs pour ça devant la contestation qui se présentait devant lui qui s'est comment dire qui s'est en allé et qui l'a disparu un peu du paysage politique jusqu'à revenir voilà il est parti enseigner et écrire des rues on ne l'a pas vu revenir non plus d'ailleurs il a été catastrophique à la première de gauche bref portant cette morale laïque il a failli c'est succédé bon Benoît Hamon qui n'a fait qu'un tour finalement qui a été renvoyé suite à des accords qu'il peut porter en mutin avec Arnaud Montebourg et puis Najat Vallaud-Belkacem est arrivé à son tour qui est peut-être celle qui a le plus comment dire incarné le rôle d'une certaine manière celle qui sera la dernière d'ailleurs du quinquennat mais bon pour revenir sur les réformes tu parlais des rythmes scolaires qui pour moi n'ont pas été menés dans le consensus nécessaire François Hollande est quand même connu pour être un homme de consensus d'une certaine manière de compromis du moins voilà de compromis de synthèse ça c'est son grand mot c'est un grand équilibriste et pour autant cette réforme des rythmes scolaires n'a pas été je pense menée de concertation avec les pouvoirs locaux les pouvoirs locaux d'ailleurs qu'il a un peu remis en cause secouer avec une autre réforme celle de la loi NOTRe et celle des intercommunalités il secoue beaucoup il tape tout en même temps oui tant qu'à faire peut-être que voilà dans ce chaos là c'est peut-être là qu'il est plus ferme finalement oui l'ordre naîtra peut-être du chaos il trouve peut-être une certaine fermeté dans la révolte locale je ne sais pas quoi qu'il en soit pas de consensus là-dessus sur la réforme du collège dont tu as peu parlé là aussi beaucoup de contestations et quand je quand à mon avis la contestation vient des acteurs on peut commencer à s'interroger peut-être se remettre en question et comment dire amender ce que l'on propose oui quand les uns quand les enseignants sont contre une réforme de l'éducation c'est qu'il y a peut-être un problème quand même aussi quand c'est chez les agriculteurs c'est pareil bien sûr je ne veux pas dire il y a souvent des contestations sur les réformes d'éducation c'est peut-être que les objectifs sont mal présentés aussi et enfin on n'en a pas parlé mais sur le je pense l'université la seule grande réforme c'est peut-être la sélection à l'université qui a été finalement une réforme qui n'a pas été portée mais plus imposée à mon sens il y aura des recours en justice d'étudiants qui devant une injustice finalement ça s'est fait au Sénat voilà le projet était porté par le Sénat en premier et bien ça s'est porté d'abord devant la justice et devant le fait accompli je veux dire le Sénat et puis le gouvernement ont dû s'emparer et comment dire légaliser c'est un peu d'ailleurs si vous me permettez de revenir sur la question de santé ce qui va peut-être advenir d'ici la fin du mandat de François Hollande sur la question des vaccins où aujourd'hui sur le DTP on n'a pas de vaccins disponibles des vaccins à trois pathologies ça n'existe plus sur le marché et le comment dire comment s'appelle le Conseil d'État a formulé l'obligation de fournir ces vaccins là qui n'existent pas et donc c'est peut-être devant l'obligation légale que le gouvernement va réagir et c'est là que le bas blesse d'une certaine manière c'est que le gouvernement n'est pas à l'initiative mais prend le relais et comment dire réagit alors c'est évidemment et vous venez d'en faire la démonstration toute la difficulté de dresser un bilan au moment de rendre les armes pour François Hollande c'est que tout n'est pas gravé dans le marbre on ne peut pas aujourd'hui trouver toujours les fruits de son action je pense notamment au sujet qui va nous occuper juste après sur le travail et l'économie mais sur l'écologie assez rapidement François Hollande en rassemblant au moment du second tour et même un peu auparavant avec les écologistes et en créant une majorité avec les écologistes à la base et bien avait pris un certain nombre d'engagements assez forts sortir du nucléaire d'ici les années à venir enfin en tout cas engager pardon la diminution du nucléaire pour sa sortie par la suite voilà il y a eu la COP21 Notre-Dame des Landes c'est pas lui c'est pas lui qui a choisi de faire la COP21 je ne mettais pas ça à son bilan je disais les événements qui ont pu se produire vous développerez ce que vous souhaitez la COP21 et je disais donc Notre-Dame des Landes là tu pourrais me dire c'est lui mais c'est pas une action qui l'a et voilà il y a tout un ensemble de choses qui se sont produites durant ce quinquennat et qui pour le coup pour lesquelles on peut dresser un bilan sur est-ce que ça a été engagé ou non est-ce que ce sont des réussites ou au contraire des points de problème notamment Notre-Dame des Landes avec une contestation qui se poursuit aujourd'hui malgré la justice les référendums etc tout ça se poursuit Priscilla j'ai envie de me tourner vers toi évidemment sur cette question en premier lieu forcément je pense que aussi mon constat sera un peu évident pour qui m'a déjà écouté bon tout n'est pas tout n'est pas noir il ne faut pas non plus évidemment partir dans les extrêmes il y a eu du positif sur la question est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été menées ou pas par le président Hollande tenté tenté on pourrait dire tout ce qui est un peu éco-taxe ce genre de choses il y a eu des volontés qui ont finalement été très vite abandonnées mais il y a eu en tout cas une certaine volonté c'est vrai que c'est un scandale ces portiques dressées partout et qui ont été ensuite supprimées sur les routes mais dans l'idée de faire payer les pollueurs je ne vois pas trop c'est peut-être pas la meilleure des solutions mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi toujours est-il que ça a été entaché en effet de dossiers brûlants Notre-Dame des Landes le barrage de Sivance entre autres globalement la seule chose qu'on retiendra d'un point de vue écologique je pense que c'est en effet la COP21 qui donc en plus n'est pas l'initiative de François Hollande et qui au final surtout n'est pas suivie par grand chose on s'en félicitait pendant très longtemps en disant c'est bien c'était un grand moment diplomatique Paris était au coeur de cette grande assemblée de plus de 195 dirigeants etc. des accords ont été trouvés en peu de temps justement ont vanté la rapidité avec laquelle ça avait été organisé on pourrait dire et au final je pense que depuis pas grand chose n'a été fait sans compter que la ministre de l'écologie en environnement en place en ce moment c'est Gwane Royal n'a pas apporté grand chose au dossier quand il y a eu par exemple cette pollution par les terres rouges à Marseille les bourrouges pardon les bourrouges à Marseille on peut pas dire que sa réaction était très virule c'est bon de toute façon c'est un peu tard on va essayer de faire quelque chose mais bon c'est quand même alors que c'est mon dada donc peut-être que j'exagère un petit peu mais c'est quand même une véritable urgence là pour le coup je pense qu'il faut vraiment être ferme et aller vite parce que ce sont des choses qui vont prendre du temps c'est évident qu'on peut pas fermer des centrales nucléaires comme ça en 6 mois et puis passer tout à l'électrique enfin au renouvelable je demande pas l'impossible mais c'est beaucoup trop lent et c'est évident qu'à mon avis on ira pas très très loin des actions menées pas toujours le cas si je comprends bien et à côté de ça et bien un constat que la pollution et tout cela continue aujourd'hui Florent quand on veut amener une écologie de façon punitive ça peut pas marcher pour moi c'est le premier constat on a inspiré voilà on fait payer les polluaires alors du coup on met des portiques ça met tout le monde en colère et du coup on les enlève ça coûte cher parce que le but c'était de faire quelque chose de punitif alors pour moi j'ai réfléchi beaucoup à ce thème depuis quelques mois je dois vous le dire et la première chose qui me vient à l'esprit c'est quelque chose qui doit concerner tout le monde et qui du coup doit arriver d'une dynamique positive on doit avoir envie d'écologie donc si on commence à casser tout le monde les gens n'auront pas envie c'est clair après comme tu le disais Ségolène Royal depuis 2 ans et demi 3 ans là bon elle a un certain bilan mais ceux d'avant on s'en rappelle il y en a eu combien de ministres de l'écologie là encore il y a eu Delphine Bateau au début il y a eu Nicole Brick pendant un mois avant d'être dégagée au commerce extérieur puis Delphine Bateau qui a été dégagée elle-même et le troisième tiens je vais vous faire un petit quiz vous vous rappelez du troisième Philippe Martin ah oui voilà avec ses cheveux il avait un problème avec les transports non c'est pas ça il était bien marrant par contre au moins ça mais voilà on ne s'en rappelle plus il n'avait pas l'air très sérieux au bout d'un moment quand c'était un sujet sérieux je le dis la même chose que sur l'éducation tu mets quelqu'un quand même qui pèse là ça change toutes les 30 secondes on se croirait je sais pas moi c'est The Voice l'écologie fait souvent partie des grandes choses pour se promouvoir un petit peu en campagne alors bon peut-être pas trop cette année parce qu'en plus il n'y a même plus les écologistes en tant que candidat propre et à côté de ça il y a d'autres enjeux qui ont peut-être pris le pas sur cette campagne mais l'écologie est souvent mise en avant je pense notamment à Nicolas Sarkozy qui avait créé un grand ministère du développement durable en reliant les transports l'énergie etc confié en son temps à Jean-Louis Borloo et puis ensuite à Nathalie Kosusko-Morizet là François Hollande pareil avait quand même sorti de grandes choses sur la sortie du nucléaire et tout bon le fait est le fait est que souvent quand on sort d'un quinquennat il n'y a pas de grandes avancées écologiques mais pour revenir sur cette question de grand ministère c'est finalement ce qu'il a réussi à faire en fin de mandat avec en fin de mandat à partir de la mi-mandat avec Ségolène Royal qui a quand même récupéré un beau portefeuille qui récupérait elle a plus le logement l'énergie elle a pas le logement pas l'égalité des territoires enfin c'est un petit peu elle veut se caser au PNUD elle a passé deux ans à essayer de se caser dans les institutions internationales j'espère qu'elle aurait plus de réussite que d'Ouste Blasie qui essayait de se caler à l'OMS quoi qu'il en soit pour revenir sur cette question de l'écologie je reviendrai moi je pense sur peut-être la seule réussite ça a été la COP21 qui a été à mon avis portée par François Hollande qui a porté comment dire la candidature de la France fin d'année 2012 qui a réussi à obtenir ce que la COP21 souhaite organiser en France qui n'était pas forcément donné d'avance et qui a réussi à avoir un accord qui sera on verra ou non porteur de quelque chose il a été déjà critiqué par Donald Trump mais voilà ça a été déjà comment dire une belle acquisition que de la signature du prédécesseur c'est à dire voilà Barack Obama on verra ce qu'il en sera à l'avenir mais voilà essayer de lancer quand même quelque chose sur l'environnement on sait que François Hollande avait comme ambition aussi de créer à l'image de l'OMS ou de l'OMC une organisation mondiale de l'environnement ce qu'il n'a pas encore réussi à faire ce serait l'homme il a donné à Ségolène Royal la responsabilité des relations internationales climatiques voilà il y a peut-être quelque chose qu'il essaye de porter je ne sais pas si cette dynamique va continuer va être portée par ses successeurs tout dépendra j'imagine du successeur mais voilà ça peut être aussi une dynamique intéressante parce que ok il y a des comment dire des enjeux locaux notamment Notre-Dame-des-Landes etc mais il y a aussi des enjeux internationaux sur l'environnement on note que la COP21 si elle avait eu lieu dans un autre pays n'aurait peut-être pas eu le même résultat c'est-à-dire que la France n'est pas la seule dans cette histoire il y a tous les pays qui sont présents dans la salle et évidemment il faut qu'il y en ait beaucoup qui ratifient le texte à la fin mais peut-être que si ça n'avait pas eu lieu à Paris ou dans un grand état cette fois-ci et bien peut-être que ça n'aurait pas eu le succès excompté on peut au moins on reparlera c'est surtout qu'il a reculé c'est notamment face il faut le dire aux pressions des lobbies et ça s'est fait pareil avec le nucléaire c'est à chaque fois finalement on ne veut pas trop taper quand même sur ceux qui rapportent qu'on le veuille ou non et j'appelle enfin il y a un moment le consensus c'est mignon mais c'est clair qu'on n'avance pas c'est le fameux phénomène NIMBY quelque part là encore enfin que ce soit sur l'ensemble des projets SIVANCE que ce soit sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes il faut des aéroports il faut des barrages il faut évidemment avancer sur la question de l'écologie mais si ça peut ne pas se faire à mon détriment c'est pas plus mal voilà un petit peu l'idée qui en ressort bon sur un autre chapitre désormais et qui intéresse forcément et bien beaucoup l'emploi le travail le développement économique du pays bon François Hollande très rapidement a dit je fais de la courbe du chômage de l'inversion de la courbe du chômage et bien une condition à et bien au fait de me représenter aux français en 2017 c'est finalement quand la courbe a commencé à changer de trajectoire que François Hollande a finalement renoncé à se présenter faute sans doute d'avoir suffisamment de soutien toujours est-il que et bien le chômage a grimpé pendant le quinquennat de 4 millions 266 600 000 euh ben pardon 4 millions 4 266 600 chômeurs à 5 460 800 chômeurs donc on a pris 1 million et que cette courbe a commencé à descendre depuis quelques mois à stagner descendre voilà bon et on ne sait évidemment pas alors je le dis en préambule avant de vous faire réagir sur l'ensemble des questions vous évoquerez celles que vous voudrez mais que eh bien il sera difficile de tirer un bilan à l'heure actuelle de l'action en 5 ans de François Hollande on a peut-être commencé seulement à voir les actions de Nicolas Sarkozy celles qui n'ont pas été stoppées à se voir parce que forcément ce sont des politiques plus longues dans le temps plus structurelles que conjoncturelles qui sont généralement menées bien qu'on a souvent reproché à François Hollande d'agir que au coup par coup de manière conjoncturelle durant ce quinquennat oui Florent ce qui m'avait choqué c'est qu'on a commencé non pas par apporter quelque chose mais par détricoter quelque chose les heures supplémentaires défiscalisées oui ce qui avait bon Sarkozy a fait du bon il a fait du mauvais voilà c'est dit mais ça ça avait quand même apporté du pouvoir d'achat aux gens et t'arrives la première chose que tu fais c'est déjà tu fais durer le débat on le disait tout à l'heure mais en plus tu détricotes ça donc tu sucres des sous aux gens alors que tu étais censé les aider pour en plus on connait la signification quand même des politiques de gauche à la base il y a eu une incompréhension dès le départ du coup après il a couru après cette courbe là comme tu le disais sa promesse de courbe qui finalement il est descendu sur la courbe ça lui a fait un toboggan quoi et ça s'est conclu très maladroitement là c'est l'année dernière avec la loi travail encore une fois là aussi décidément je vais dire toujours la même chose mais bien choisir les gens qui portent ça est-ce que Myriam El Khomri était la bonne personne pour porter ça c'était plus une connerie qu'El Khomri là pour le coup oui voilà mais elle arrive elle connait même pas le nom de CDD erreur de casting en effet quand François Rebsamen quitte le ministère du travail pour retourner à la mairie de Dijon que du coup François Hollande veut promouvoir quelqu'un peut-être de jeune de féminin dans son gouvernement de femme parce qu'il fallait qu'il garde l'équilibre et en plus voilà on sait de promouvoir oui oui pour l'équilibre des postes de ministres et donc de promouvoir aussi peut-être quelqu'un issu de la diversité enfin voilà on connait toutes ces choses là il met donc Myriam El Khomri qui était chargée de la politique de la ville à ce moment là ministre du travail elle arrive en plus elle se prend une casserole dans la tronche avec le CDD oui avec le CDD et donc Jean-Jacques Bourdin qui l'interroge sur la durée sur le nombre de fois où on peut renouveler un CDD ou sur dans le temps combien de temps on peut le renouveler et là elle se plante et donc voilà c'est comme quand un ministre de l'éducation on lui fait faire une multiplication sur un tableau sur un plateau télé et forcément très souvent il se plante parce qu'avec le stress il n'a pas à répondre elle a fait la même bourde et 4 mois après elle doit défendre une loi travail fortement contestée évidemment il fallait c'est oui elle a été contestée au sein même de leur camp en fait même plus qu'à droite c'est ça le pire c'est que c'était des fondeurs qui contestaient plus et c'est peut-être là qu'il fallait un poids lourd du parti pour dire bon maintenant les gars bon sans faire de comment dire de machisme ou quoi ou autre chose ou de vieillisme je sais pas comment d'agisme dire ouais bon c'est moi machin je vais dire DSK parce que c'est le premier monde qui vient en tête mais un groupe de la Noé je suis Bertrand de la Noé j'en impose la Myriam El Khomri s'est faite bouffée par tout le monde en plus il y avait ce tandem Myriam El Khomri Emmanuel Macron deux jeunes pour porter et deux inconnus quelques temps avant ils n'étaient pas connus c'est peut-être l'occasion de parler en plus surtout Macron devait la porter à la base et ils l'ont filé à une comrie donc lui il a eu les boules Macron derrière est-ce que pas je me demande s'il a été à fond dans le projet simple question et justement Hugo sur ces réformes économiques c'est là qu'on a vu arriver un peu les frondeurs c'est là qu'il y a eu le clivage que Montebourg a quitté le gouvernement l'économie que Macron qui était passé aussi à l'économie sociale et solidaire et à la consommation a quitté le gouvernement et qu'une fronde s'est organisée certainement pour donner une autre direction que celle qui avait été choisie par François Hollande en choisissant Manuel Valls comme premier ministre oui c'est vrai parce que finalement avec un mandat plus court François Hollande a pris le tournant de la rigueur d'une certaine manière comme Mitterrand avait pu le prendre avant lui bon c'était pas vraiment pour le coup avec François Hollande un tournant de la rigueur mais c'était un courant du social libéralisme un autre courant que celui de beaucoup de membres du parti socialiste et d'élu du parti socialiste et du coup oui évidemment ça a créé une contestation qui a enflé qui a enflé et qui a enflé à mesure aussi que la comment dire que la popularité de François Hollande décroissait parce que comme Florent le disait il a glissé sur le toboggan de la courbe du chômage et sa courbe de popularité et son impopularité accroît accrue 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 comme les pattes ouais c'est ça et voilà donc si on est contesté de manière générale il est d'une certaine manière aussi logique qu'on soit contesté au sein de son parti et c'est j'imagine tout l'équilibrisme qu'il faut avoir en tant qu'élu de gauche élu du parti socialiste quand on veut gouverner et on est entre ce qu'on appelle je sais pas la gauche réaliste et la gauche utopique d'une certaine manière peut être un peu caricatural et je pense que François Hollande n'a pas réussi ce pari là de savoir jongler entre les deux et savoir juguler les contestations savoir juguler les forces et peut-être en ne voulant aller trop vite en lançant certains chevaux dans la bataille des jeunes étalons comme peuvent l'être Emmanuel Macron ou Myriam El Khomri l'un avec plus de succès que l'autre par ailleurs ils n'ont peut-être pas eu la même volonté non plus mais en tout cas François Hollande a réussi à bien mettre en valeur deux gauches différentes durant son quinquennat Priscilla sur les enjeux un peu économiques on le sait François Hollande par exemple il a quand même engagé la réduction des déficits publics qui tient beaucoup à certains moins à d'autres parce que la dette c'est un mode de financement de son économie il a fait des choix durant ce quinquennat est-ce qu'il y a quelque chose que tu retiens particulièrement ? J'avoue que sur l'économie je ne vais pas trop m'avancer je ne suis pas une grande experte donc je n'ai pas envie de dire de bêtises la seule chose que je retiendrai c'est sur la fameuse courbe du chômage je m'ai aussi accroché comme une bouée de sauvetage et le problème de ce genre de courbe et de chiffres c'est qu'est-ce que ça veut dire exactement ce sont juste des chiffres les faire baisser c'est bien quelle est la réalité après de tous ces gens qui retrouvent peut-être un travail dans quelles conditions de précarité d'intérim ou de je ne sais quoi voilà je pose la question voilà est-ce qu'on les met pas un peu de force dans des formations histoire de dire qu'ils font plus partie de la classe A pendant 6 mois 1 an puis comme ça à la fin du quinquennat on a des bons chiffres et si ça se trouve ils reviendront bientôt les A ce sont ceux qui sont disponibles immédiatement et sans emploi et donc voilà c'est vraiment il me faut un travail j'y suis etc et donc forcément si vous êtes en formation vous sortez de cette catégorie disponible immédiatement puisque vous êtes en formation ça ne veut pas dire qu'ils trouveront forcément un travail après mais voilà ça les fait sortir des chiffres pendant un certain temps la deuxième chose que je dirais par rapport à la loi travail c'était quand même tu disais il aurait fallu quelqu'un de fort qui impose un petit peu je pense que ça a été le grand moment de Manuel Valls quand même à ce moment là mais c'était pas trop puisque c'est là où il a commencé un petit peu à agacer où on se disait il abuse un petit peu du 49-3 entre autres il a peut-être abusé donc ça a été un grand moment et pour le coup lui il est peut-être allé trop loin aussi c'est là qu'il a commencé aussi à basculer justement Florent double question et peut-être j'ai vu que tu voulais réagir donc tu pourras rajouter ce que tu veux dire mais Manuel Valls lui-même clivant il était déjà avant avec un petit peu ce côté Sarkozy et qu'on retrouve aussi chez Macron avec ses comportements clivants cette manière d'être et puis effectivement l'utilisation du 49-3 à deux reprises enfin à deux reprises pour deux dossiers en tout cas au sein du gouvernement voilà la gauche qui s'était offusquée de l'utilisation du 49-3 précédemment en a quelque part un peu abusé bon est-ce qu'on peut dire au bout de deux fois abusé je sais pas mais est-ce qu'elle l'avait pas déjà utilisé avant entre 88 et 91 avec Rocard tout simplement sauf qu'on a là deux différences et finalement ça rejoint ce que j'allais dire c'est d'un côté les deux gauches irréconciliables comme les a appelé Manuel Valls justement il les a théorisées théorisées elles existent depuis très très longtemps depuis 74 épinée même 71 épinée pardon 74 programmes communs tout ça bon c'était l'agrégation de plusieurs gauches qui ont par exemple en 69 été représentées je crois par 5 candidats à la présidentielle et ça s'est fait autour c'est vrai d'une personnalité qui était celle de François Mitterrand et qui mine de rien a réussi à garder le parti socialiste à peu près intact pendant 14 ans ce que François Hollande n'a pas fait en 5 c'est qu'aujourd'hui le parti socialiste il est dans un état pas possible avec des candidats partout et des gens qui un coup vont vers Macron un coup vont vers Mélenchon un coup ils restent au milieu on le cul entre deux chaises c'était plus facile finalement d'être dans l'opposition tous ensemble parce que de toute façon il suffisait de s'opposer que d'être au pouvoir et de devoir prendre des décisions mais exactement et c'est ce qui se passe à droite aussi c'est pour ça que la primaire de droite a été un grand succès c'est qu'au final tout le monde était plus ou moins d'accord et tout le monde s'était mis derrière Fillon en décembre après il s'est passé ce qui s'est passé mais ça c'est une autre chose mais c'était plus simple et Rocard a utilisé 49-3 à de nombreuses reprises parce qu'il avait une majorité tellement faible à l'Assemblée qui sur certains sujets il suffisait que 4-5 mecs ne soient pas d'accord pour que le projet ne passe pas du coup à des moments il a été obligé de le faire il l'a voulu lui-même dans ses mémoires et il explique pourquoi et il explique pourquoi c'est totalement démocratique Valls ayant travaillé avec Rocard ça ne m'étonne pas qu'il ait eu cette position-là par rapport au 49-3 d'ailleurs Alors la pression fiscale elle aussi a évolué mais je pense que c'est un sujet à la fois compliqué et en plus où on le sait très bien ce sont toujours des systèmes de valeurs communiquants il y a toujours autant de politiques à mener en France et donc forcément le financement est toujours le même et donc on le fait un coup peser un peu plus sur les entreprises un peu plus sur les ménages d'une telle manière par la TVA et puis ça revient par une autre porte et ça change très régulièrement et je pense que qui pourrait aujourd'hui tirer un bilan de 5 ans où tous les ans on nous annonçait des réformes fiscales avec des baisses d'impôts des hausses d'impôts de la rigueur de la complexité évidemment Il y a une mesure l'impôt à la source le prélèvement de l'impôt à la source Pour le 1er janvier 2018 là c'est pareil on ne peut pas en tirer de bilan si ce n'est qu'il a été fait on ne sait pas trop si ça va vraiment se mettre en place pour le 1er janvier 2018 parce que aujourd'hui l'administration fiscale travaille à fond sur le dossier et ce n'est pas sûr que ce soit tenable en termes de délai donc ça j'ai envie de dire que évidemment ce sera à mettre à son bilan mais Si ça marche tant mieux mais si ça ne marche pas on ressortira l'explication de dire les gens qui remplissent leur déclaration d'impôt c'est aussi un moyen d'être responsable Et on ne sait pas ce que fera le successeur de François Hollande Ceci dit ce n'est peut-être pas une réforme à abroger dès qu'on arrive à l'Elysée non plus On sait que certains candidats le veulent s'opposent à cette mesure Pour moi c'est la défiscalisation des heures supplémentaires de 2017 En tout cas il aura tenté je nuance un petit peu le côté parfois un peu négatif de son bilan sur les questions d'économie et de travail Il aura tenté de renforcer le dialogue social par le biais de la même loi déjà en 2015 puis dans le cadre de la loi travail même si c'est un peu passé à la trappe parce qu'on parlait beaucoup des 35 heures et de toutes ces choses là En tout cas il aura essayé de renforcer le dialogue social dans les entreprises et effectivement bien de moderniser un petit peu l'économie par le travail le dimanche de créer des choses en tout cas de descendre au niveau des entreprises tout ce qui est négociation sur toutes ces questions et puis on se souvient également des cas Macron des taxis par contre là c'était plutôt Uber taxi c'est plutôt négatif ce qui se passe au niveau de la contestation maintenant le consommateur lui s'en sort peut-être un peu mieux mais il y a aussi des dossiers à suivre là-dessus puisque Uber vous le savez il y a des problèmes d'exploitation des gens qui ne sont pas payés bien cher parfois pour les courses qu'ils font enfin bref beaucoup d'enjeux à poursuivre sur ces questions d'économie ce que je vous propose c'est de passer à notre dernier chapitre en ce qui nous concerne à moins que vous vouliez dire un mot un ressenti mais on a compris que le bilan n'est pas spécialement positif sur ces questions d'économie c'est une question pour moi je vais éviter de trop parler parce que c'est une question qu'il faut attendre on ne peut pas juger maintenant en 5 ans il va là il a lancé des trucs bon on verra en tout cas en tout cas et c'est tellement complexe comme tu l'as dit et la loi travail finalement il y avait tellement de choses dedans qu'on ne peut même pas savoir ce qu'ils ont fait passer ou pas fait passer il y a des trucs qui ont été enlevés remis re-remis re-enlevé ça ne ressemble plus à rien un texte comme ça fait entre 100 et 200 pages et donc il faut se le carrer évidemment exactement comme le code du travail en plus lui déjà même est compliqué on en parlait il y a deux semaines le code du travail pour votre information si vous téléchargez le sommaire il fait 100 pages le sommaire voilà le sommaire sur l'égifrance quand vous le transformez en pdf il fait 100 pages il n'y a pas de pub sur l'égifrance donc ce n'est pas les blocs de pub qui prennent de la place sur la feuille et c'est gratuit Florent oui par contre on a bien compris parce que là tu nous parlais de la loi travail mais que François Hollande a quand même lancé beaucoup de politiques à court terme sur de l'emploi sur des choses des aides l'état est beaucoup intervenu dans l'emploi pour essayer d'inverser cette courbe du chômage est-ce que ce n'est pas finalement des béquilles comme disait Priscilla tout à l'heure en disant on fout des gens en formation ça les enlève de la catégorie A parce qu'il faut que le chômage baisse pour que je puisse me représenter Florent Hugo pardon c'est Hugo merci non oui j'ai l'impression qu'il y a énormément finalement bon il y a eu deux grandes lois la loi Macron et la loi El Khomri finalement des petits pansements sur une hémorragie bon c'est pas vraiment la solution qu'il fallait apporter et puis énormément j'ai trouvé bon enfin tout le monde a trouvé parce qu'il y a du monde dans ces ministères de contestation énormément de contestation c'est incroyable d'avoir j'ai l'impression tous les corps de métier qui se sont à un moment ou à un autre révoltés contre contre le gouvernement alors est-ce que c'est la faiblesse je dirais pas charismatique mais le faible taux de popularité de François Hollande qui a encouragé la contestation où est-ce ces mesures je ne sais pas mais quoi qu'il en soit la contestation a été elle est venue partout on a parlé de Nuit Debout on pourrait parler des pigeons on pourrait parler de Uber des taxis plus exactement voilà il y a eu de la contestation un peu partout ça a été voilà il y a eu également voilà sur le mariage pour tous dans tous les domaines finalement on a trouvé des contestataires des gens qui se sont opposés fermement et violemment à François Hollande et je trouve que c'est assez inédit finalement il n'y a pas besoin de Paris-Plage les gens sont déjà dehors non et puis juste juste vraiment pour parler pour terminer après il faut avouer qu'en France c'est quand même difficile de faire passer des lois d'excès relatif au travail parce que les gens sont tellement accrochés à leurs acquis et avec les syndicats enfin on est quand même un pays assez syndicalisé etc il faut avouer que c'est pas non plus quelque chose de enfin ils ont du pouvoir enfin très vite ils vont dans la rue enfin je veux dire peut-être pas en termes de pourcentage et de nombre mais ils ont quand même une forte réactivité alors qu'ils n'ont plus grand chose voilà c'est bien mais on entend encore parler énormément d'eux ils ont un vrai poids etc et c'est très difficile il faut avouer de faire bouger les choses parce que les gens sont quand même assez réactionnaires à ce niveau là je pense aussi deux choses l'une il y a une faible syndicalisation en France très faible mais ça dépend encore des corps de métier je pense que notamment sur les anciens entreprises publiques ou les entreprises qui se privatisent il y a un corps syndical très puissant et d'autre part il y a un vrai caractère contestataire en France qui amène les gens à facilement aller dans la rue et voilà se mettre en grève bon on en parlait avec Florent il y a 15 jours d'un petit peu de toutes ces évolutions flexi, sécurité etc et c'est vrai que c'est un très vaste sujet le travail et puis qu'il y a aujourd'hui beaucoup beaucoup de strates différents que ce soit la loi les conventions collectives les accords de branche les règlements les contrats de travail ce qui se passe au sein de votre entreprise les relations sociales au travail etc Florent tu voulais rajouter un mot ? Non moi c'est toujours par rapport aux manifestations vite fait oui il y en a eu tout le long mais notamment pour le travail les gens manifestent beaucoup mais les syndicats ne représentent plus grand chose du coup ça rec-bout sur peut-être des principes tout ça et ça crée des problèmes et il y a un problème de responsabilité aussi il y avait eu l'année dernière pour la loi travail des manifestations qui ont dégénéré je pense notamment à l'hôpital Necker qui avait été cahassé c'est quand même très grave et les syndicats qui disent c'est pas notre faute finalement c'est de la faute de personne la responsabilité elle est où ? et on a peut-être un problème de société générale et ça on parle de banque mais de la société en général en partant du président qu'on a eu pendant 5 ans peut-être de celui qui va venir jusqu'au syndicat et aux gens qui vont manifester de dire les gens ne se veulent plus responsables de rien très belle passerelle puisque nous avons parlé sécurité et d'avoir parlé de l'hôpital Necker avec les pierres les jets de pierres et autres manifestations débordements de manifestations bah effectivement difficile de hiérarchiser tous ces sujets quand on est homosexuel et qu'on voudrait se marier pour apporter une sécurité dans son couple etc et bien c'est un sujet évidemment important quand on est au chômage avoir un emploi et faire en sorte qu'il y ait des politiques qui le permettent et bien c'est évidemment important quand on est en emploi et bien pouvoir travailler je prends des exemples attention je ne défends pas des idées travailler 35 heures pour pouvoir ensuite s'occuper de sa famille ça peut être une idée ou alors au contraire faire des heures supplémentaires parce qu'on n'est pas suffisamment payé sinon et donc de pouvoir aider sa famille ainsi et puis évidemment la question de la sécurité la question des enjeux internationaux parce que tout cela la question géopolitique les questions de l'Europe et bien tout ça est interdépendant aujourd'hui et il y a eu qu'il le veuille ou non François Hollande et ses gouvernements successifs il y a eu évidemment beaucoup de mouvements là-dessus suffisamment ce serait une autre question sur l'Europe je pense qu'on s'accordera dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution l'Europe a continué de tourner et de proposer des directives sans pour autant qu'il y ait de vrais changements que ce soit dans sa gouvernance où elle évolue sensiblement parce qu'il y a un président de l'Europe etc mais bon à côté de ça bien le couple franco-allemand tire son épingle le Brexit on en parlait la semaine dernière il voulait tout renégocier tout aller faire il avait commencé à s'allier avec les italiens les espagnols les portugais les grecs pour au final se rendre compte qu'il ne pouvait pas tout simplement y revenir avec Merkel ça c'est peut-être par contre là tu dis il n'y a peut-être rien là pour moi c'est quand même un gros échec tu annonces tout ça ça veut dire peut-être que tu ne connais pas tes dossiers surtout que les dossiers de parlement européen et de tout ce qui est européen c'est quand même assez ouvert oui quand on dit qu'il n'y a rien c'est là une fois de plus selon toi un aveu d'échec c'est totalement un échec par rapport à son programme ah oui c'est un des plus gros c'est que déjà le gars pour moi c'était souhaitable tout ce qu'il proposait pour moi non ça c'est mon avis personnel et limite je vais dire on s'en fout mais pour moi c'était peut-être un aveu d'incompétence de base déjà de proposer ça alors qu'on le sait pertinemment vu les infos qu'on peut avoir que ce n'est pas réalisable Hugo je vais revenir peut-être sur la politique étrangère de François Hollande si tu le veux bien du coup il y a une politique je pense qui a été tout à fait contrastée dans le bilan du moins on en parlait la COP21 qui pour moi reste une réussite d'un point de vue des relations internationales on peut parler peut-être d'une certaine manière aussi de l'euro qui est un grand événement international organisé en France et qui fait ah l'euro de foot pardon la monnaie la monnaie la monnaie qui fait briller non déliger les pièces pas la monnaie mais la compétition sportive qui fait briller la France à l'international mais on a aussi on a à côté de ça une comment dire une politique étrangère qui a été largement dominée par la lutte anti-terroriste une politique africaine qui a été finalement assez pilotée par Jean-Yves Le Drian à savoir le ministre de la Défense qui est intervenu en Centrafrique et au Mali donc voilà avec des opérations militaires donc là on se déporte un petit peu vers la question militaire plus que la question diplomatique on a aussi une diplomatie qui a été largement pilotée également par les questions économiques notamment avec les pays du Golfe où là on négociait économiquement plus que diplomatiquement pardon et donc on faisait d'une certaine manière de la diplomatie économique à ce titre peut-être faut-il parler aussi de la dernière visite grande visite de François Hollande il l'a faite en Asie du Sud-Est il est allé notamment à Singapour et en Indonésie c'est une visite qui est symbolique mais je trouve ça un peu paradoxal il se rend en Asie du Sud-Est peut-être pour un pivot vers l'Asie mais Barack Obama a fait son pivot vers l'Asie il y a plus de 4 ans donc est-ce qu'on n'est pas en retard là-dessus il y avait des opportunités il y avait l'année franco-coréenne il y avait François Hollande s'est rendu à Pékin légitimement il y avait peut-être des ouvertures économiques comment dire bilatérales et diplomatiques à développer que François Hollande n'a pas développé dernier point si tu me le permets sur le Moyen-Orient là aussi le bilan est très contesté contrasté pardon contesté aussi peut-être il y a la question de la Syrie qui n'est pas résolue et la France voulait jouer un rôle primordial sur la question de l'Iran qui est un peu plus avancé la France et en particulier Laurent Fabius qui a longtemps siégé au Quai d'Orsay donc au ministère des affaires étrangères pardon il y a eu une posture tout à fait obtune de sa part il ne voulait pas forcément signer cet accord qui ouvrait les relations diplomatiques avec l'Iran enfin sur la question d'Israël Palestine qui empoisonne un peu le Proche-Orient la France a tenté un sommet international en novembre dernier il me semble ou c'était un peu plus récemment enfin assez récemment il a tenté un sommet international qui a fait finalement qui a été un flop parce que les deux parties ne sont pas venues donc il y a des tentatives qui ne donnent pas de résultats on essaye des trucs la France a tout à fait sa place dans ces accords là comme elle peut l'avoir sur la Syrie parce que la France reste un pays de diplomatie un pays fort sur la carte du monde mais cette place qui devrait être celle de la France la France ne la respecte pas d'une certaine façon Demain on fait émission sans présentateur sans chroniqueur et ça sera génial si je comprends bien ton non mais c'est pour dire que François Hollande a voulu réunir deux parties les deux ne sont pas venus ah oui j'ai pas compris c'est comme ça ah non non excusez-moi tant pour moi parce que c'est dire peut-être l'antagonisme qui existe entre les deux parmi c'est plutôt l'inverse c'est toi qui prépare l'émission et nous viens pas non c'est ce que je dis si les deux ne viennent pas ah oui oui si personne ne vient toi t'es là quand même Hugo du coup si je comprends bien mais je ne voudrais pas déformer ce que tu dis un bilan pas positif sur le plan international parce qu'avec du retard avec de l'attente et avec des flops le bilan n'est pas positif ou il y a quand même quelque chose à retirer de là-dedans sur la France si tu parlais de l'euro des événements qui ont été organisés la COP avec succès la COP 21 qui je pense a été organisée avec succès oui peut-être voilà bon ça ça fait partie d'une certaine manière de la diplomatie publique de comment dire du soft power mais sur le géopolitique c'est plus compliqué mais sur la question géopolitique sur la question des relations internationales la France ne pèse peut-être pas autant qu'elle le devrait ou n'arrive pas à faire infléchir les dossiers vers son camp Florent le truc je vais rebondir point par point sur ce cas de Diego l'Afrique oui ça a été un succès le Drian pour moi c'était le meilleur ministre de Hollande alors j'ai pas dit attention que c'était un succès forcément il a bien fait de le garder le Drian du coup finalement pour moi oui et pour moi aussi pour moi c'est un succès alors on va le dire ça comme ça et au Mali notamment il a dit Hollande c'était dans un documentaire j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il a vécu la plus belle journée de sa vie quand il est allé avec la série des louches donc historiquement de toute façon l'Afrique a une importance pour la France peut-être que ça a relégué d'autres choses derrière l'Afrique l'Europe les Etats-Unis c'est trois choses qui du coup prennent de la place la Russie un peu c'est vrai que bon pourquoi pas aller en Asie du Sud-Est je suis entièrement d'accord mais je me demande moi s'il y avait vraiment le temps du coup après Fabius bon ouais c'est vrai qu'il a beaucoup parlé tu l'as répété tu l'as dit il a beaucoup parlé pour pas grand chose au final bon ça certes l'Euro de football alors oui ça a donné une visibilité à la France mais c'est pas lui qui l'a obtenu clairement de base et ensuite bon est-ce que ça a été un succès l'Euro en lui-même oui notamment sur ce qui concerne la sécurité mais c'est là aussi on va mettre un gros bémol c'est que trois jours après la fin de l'Euro on s'est pris un camion donc et là moi j'y ai vu un énorme pied de nez de la part des terroristes en disant vous attendez qu'on vous tape pendant l'Euro vous avez mis de la sécurité partout et pour aller dans une fanzone tu te faisais fouiller trois fois par exemple à celle de Paris deux fois à celle de Nice j'ai fait les deux Nice du coup trois jours après le camion est allé et là ils se sont bien foutus de nous les terroristes dans ce cas-là je l'ai ressenti comme ça en tout cas vous êtes content de votre truc et après ça s'est passé différemment bien sûr on peut pas mettre au crédit au débit de François Hollande les attentats mais c'est vrai que il y en a eu un nombre important on est rentré dans une nouvelle phase j'ai envie de dire en termes de sécurité de relations internationales avec ces questions du terrorisme et forcément soit à combattre il est nécessaire d'agir et de mener des actions après chacun aura merci Hugo chacun aura son opinion sur la manière d'agir Priscilla sur ces questions internationales oui j'allais dire vraiment d'un point de vue de la forme en tout cas je pense que l'international était sûrement peut-être l'un des meilleurs moments de François Hollande notamment ce qu'ils ont appelé ses habits de chef de guerre après je suis pas pour ce qu'il a c'est vraiment sur ces points de vue là qu'on s'est dit peut-être remonter dans les soupes voilà c'est vrai c'était le moment où les gens ont eu l'impression qu'il avait une fermeté qu'il était prêt à engager des choses qu'il était je pense que pour lui ça a été vraiment le moment où je pense qu'il a eu le plus de popularité après ses actions voilà mais je parle juste pour la forme je pense que c'était à ce niveau là que c'était peut-être un des meilleurs moments pour lui oui mais après ils éteignaient la télé ils se rendaient compte qu'ils avaient toujours pas de boulot et pas de bric mais toujours est-il et que du coup un de leurs potes était mort en plus mais en tout cas je pense que d'un point de vue de la pure forme c'est peut-être vraiment le domaine où il a eu la meilleure communication la meilleure attitude en tout cas où vraiment on attend d'un chef de guerre qu'il soit ferme il a agi comme tel après voilà on est pour au compte ça c'est pas la question mais voilà après évidemment quand on parle sécurité j'imagine qu'on n'a pas dit le mot mais on parle notamment de l'état d'urgence qui traîne un petit peu maintenant depuis un certain temps c'est-à-dire que l'urgence de la situation est un peu compliquée à comprendre oui c'est une très longue urgence ça je pense que c'est pas une très très bonne chose alors après bien sûr il réagit à des événements qu'il n'a pas choisi enfin jusqu'à preuve du contraire voilà jusqu'à preuve du contraire néanmoins ça a quand même aussi créé beaucoup 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 de contestations puisque c'est des mesures enfin ça engendre plein de mesures liberticides et qui au final n'ont pas abouti à grand chose la preuve avec l'euro enfin on était tout contents il n'a rien eu pendant l'euro mais ça n'a empêché personne de le faire ou ce qui s'est passé à Orly et on est tout contents d'empêcher des gens de récupérer leurs enfants devant les écoles en mettant des barrières partout et je vois pas ce que ça change et je suis pas sûre pour en rajouter à ce que disait Florent c'est que du coup on va chercher ses enfants on n'a pas de place pour se garer oui non mais voilà non mais c'est vrai le quotidien des gens c'est ça c'est pas un risque désolé du terme mais ça emmerde les gens au quotidien tout le temps pour un risque enfin malheureusement pour ceux qui sont dedans c'est terrible mais pour un risque mineur ça arrive pas souvent et ça prend des proportions où tout le monde est touché les mesures liberticides touchent tout le monde les mesures qui embêtent au quotidien c'est tout le monde et au final il se passe quand même des choses au moment où dans des aéroports je comprends pas comment des aéroports ça peut encore se produire alors que c'est censé être là que c'est hyper sécurisé et tu t'embêtes à passer des contrôles voilà enfin c'est quand même état d'urgence depuis novembre 2015 depuis les attentats qui ont frappé Paris ce qui se comprenait d'avoir lancé l'état d'urgence à ce moment là puisqu'il y avait une situation un peu de siège de Paris où on savait pas trop exactement où on allait il a été prolongé prolongé à chaque fois depuis avec ce débat en fond de toile là encore un fiasco de communication sur la déchéance de nationalité qui était un fiasco supplémentaire en termes de communication après on est pour on est contre mais et on va pas y revenir puisqu'on en avait parlé déjà mais voilà là où il peut unir tout le monde il divise tout le monde et il se retrouve tout seul ah bah voilà c'est bien dit synthèse c'est bien dit et je pense que tout le monde a compris à quoi tu faisais référence alors du coup on en arrive un petit peu à la conclusion j'ai envie de vous demander est-ce que c'est si dramatique que ça le bilan de François Hollande puisqu'on l'a bien compris il y a des points positifs et c'est vrai que souvent on attaque plus sur les points négatifs est-ce que c'est un quinquennat pour rien finalement la question d'Eric Zemmour enfin lui il le posait pas sous forme de question je crois non mais est-ce que c'est un quinquennat pour rien ou est-ce qu'il y a il y a quand même des avancées qui font que bon certes on a pas fait autant que ce qui était prévu mais voilà je vais pas aller plus loin dans la question il sera jugé à l'aube du quinquennat de son successeur comme Sarkozy a été jugé à l'aube du quinquennat d'Hollande ah oui tu penses que s'il se représente non là si le successeur est magnifique on dira Hollande était de sombre merde si le successeur était encore plus pourrie que lui on dira putain Hollande qu'est-ce qu'il était bien tout simplement j'entends beaucoup de gens comme Jacques Chirac aujourd'hui il y a même aussi une certaine nostalgie limite de Sarkozy sur certaines choses j'entends beaucoup de gens c'est relatif j'entends des gens qui me dire vous allez voir vous allez regretter Hollande parce que peut-être qu'on ne mesure pas finalement l'étendue des mesures des réformes portées par François Hollande des réformes qui ont été contestées en leur temps et qui peut-être feront consensus dans quelques années il est peut-être trop en avance je ne sais pas oui pardon je voudrais peut-être revenir sur la méthode on parlait de consensus de l'idée de contenter tout le monde l'idée de synthèse c'est peut-être j'imagine le président de la gymnastique politique a essayé de toujours retomber sur ses pattes on l'appelle aussi le président de la pirouette la pirouette verbale il y a toujours le bon mot la blagounette pour l'avoir entendu faire des discours notamment à Séoul il essaye toujours de synthétiser de contenter les deux parties et il tente toujours aussi de trouver le bon mot mais ça ne suffit peut-être pas à un certain niveau et il faut aussi de l'action et des choses qui fassent consensus de manière naturelle aussi en sachant qu'évidemment et on n'en a pas parlé c'est pas plus mal d'ailleurs que les médias et la rapidité aujourd'hui de l'information les réseaux sociaux etc. font que bah oui comme tu disais c'est peut-être difficile d'évaluer François Hollande qui est descendu dans ce qu'on appelle les sondages sur la popularité mais enfin à la fois un président de la république n'a jamais été vraiment hyper populaire non plus ces dernières années en tout cas et voilà je vous rappelle quand même que Jacques Chirac a été réélu parce qu'il s'est retrouvé en face de Jean-Marie Le Pen sinon c'était peut-être pas aussi évident et donc voilà en tout cas François Hollande il n'est pas cité aujourd'hui comme un grand président quand on demande au candidat et c'était le cas pendant cette campagne quels sont les grands hommes politiques les grands présidents que vous avez pu connaître et même à gauche il n'est pas cité on cite Mitterrand on cite De Gaulle mais on ne le cite pas il était impopulaire et empêché même de se représenter alors que finalement il aurait peut-être été au rendez-vous avec ce qui s'est passé dans la campagne par la suite un président dans une campagne présidentielle on dit toujours que c'est quelqu'un c'est un homme qui va à la rencontre de la France et des français là il est allé à la rencontre pendant la campagne il a noté leur numéro mais il s'est trompé dans le dernier chiffre il n'a jamais pu les rappeler du coup il n'a jamais su leur parler pendant 5 ans nous parler puisque nous sommes français du coup il y a eu des incompréhensions totales un coup il nous sortait une boîte à outils il nous sortait des trucs des pactes de responsabilité des pactes de machin de comment ça s'appelle de compétitivité de simplification les chocs de simplification les chocs de machin des casques ah non ça c'est autre chose non mais oui enfin il a sorti plein de trucs du coup on le voyait là se gesticuler au milieu tout ça avec toute sa cour et nous on avait l'air excellent on le regardait en se disant mais non mais qu'est-ce que c'est que ce truc mais effectivement il y en a qui commencent à dire vous regretterez Hollande oui comme on a dit vous regrettez Sarkozy après l'avoir regardé avec des grands yeux en disant qu'est-ce qu'il faut avec sa femme mais est-ce que c'est pas ça est-ce qu'on a pas eu du mal à s'adapter on a eu Sarkozy qui a commencé très très fort très pipole etc puis bon il s'est évidemment un peu calmé mais bon il est resté Sarkozy quand même et donc du coup derrière on se retrouve avec François Hollande qui était quand même appelé durant la campagne de mou de chamallow de flamby et donc forcément quand il arrive au gouvernement bon ben c'est pas c'est pas le charisme qui a toujours caractérisé François Hollande c'est plus les discours et les idées qu'il portait et là il arrive des problèmes de couac de communication des affaires sur Cahuzac sur Thévenou par la suite sur la fin du quinquennat plutôt les livres et puis cette question des frondeurs évidemment dont on a parlé tout à l'heure et de Valérie Trier-Veller qui voilà il la trompe elle part limite presque en se suicidant et puis et puis voilà cette relation avec Julie Gaillet jamais vraiment officialisée et à la fois sortie dans les magazines de presse people alors qu'il se posait à l'inverse de cela c'était un technicien là où on attend d'un président qui a un certain charisme notamment il y a quelque chose qui n'a pas du tout lancé mais un peu comme Sarkozy c'est de grands chantiers Mitterrand aura laissé notamment la pyramide du Louvre la bibliothèque Giscard d'Escain il faut le remettre à Giscard ce qui est à Giscard aura laissé par exemple le musée d'Orsay et pas que j'ai d'autres choses mais je les ai oubliés Pompidou le centre Pompidou De Gaulle De Gaulle limite il n'y avait pas besoin de construire des trucs Chirac le musée du Quai Branly Sarkozy et Hollande ils ont laissé quoi ? Rien c'est peut-être un problème aussi d'image c'est qu'au bout d'un moment la stature présidentielle dont on parle il y a une importance là-dessus là on a élu un technicien qui avait l'air d'un mec normal ouais t'avais l'impression d'aller au barbec le président normal c'était son slogan ouais mais du coup ça n'a pas marché les gens ne veulent pas d'un président normal maintenant moi j'en conclue ça de 5 ans les gens ne veulent pas d'un président normal le président global j'ai du mal à juger parce que peut-être aussi c'est moi de mon point de vue la première présidence le premier quinquennat complet que je vis et qui m'affecte directement en étant majeure en travaillant en faisant des études supérieures etc donc j'ai du mal forcément à juger aussi les précédents étant un peu moins touchés néanmoins tu disais il est arrivé il n'avait pas de charisme c'est quand même embêtant et on attend qu'à la rigueur s'il n'a pas de charisme il a des idées c'est un peu péché là aussi donc on n'a ni l'un ni l'autre ça commence à devenir compliqué et je pense que clairement c'était pas un poste pour lui que ça soit d'un point de vue attitude tout ce qu'on veut sans parler tu l'as assez répété Florent des gens dont il s'est entouré ça n'a pas été une très grande réussite non plus dans ses choix donc voilà il laisse clairement quand même un goût d'inachevé et de plus de flop et de quoi que de grande réussite sans rien qui a vraiment marqué les esprits donc c'est pas pour rien il y a quand même eu forcément des choses et on jugera aussi notamment certaines choses dans les années à venir puisque tout ne peut pas non plus se faire en claquement de doigts et en trois mois mais globalement c'est clair que je pense que c'est pas une très très grande réussite Hugo un argument pour contrebalancer un petit peu ce que Priscilla a dit même si on sait que le quinquennat 5 ans c'est peut-être un peu juste et certains commencent à le souligner sérieusement oui c'est une autre question moi ce qui me vient en tête là tout de suite c'est de se rappeler comment il est arrivé jusque là c'est à dire qu'il était crédité de 3% je crois à la primaire jusqu'à ce que DSK ait quelques problèmes quelques soucis de justice et du coup l'élu se retirait de la course à la présidentielle et soudainement le comment dire le phénomène Hollande s'est développé mais c'est peut-être presque un accident qui l'a amené jusque là et c'est peut-être là qu'il faut commencer à s'interroger voilà comment il est il en est arrivé à devenir président de la république lui qui n'était pas grand chose auparavant bon il avait été un commande il avait été oui certes mais il avait été aussi patron des socialistes maire de Tulle il avait été maire de Tulle bon Tulle on le sait cher à son coeur mais il a été aussi patron président de conseil général il a été voilà parmi ses grandes fonctions nationales il a été premier secrétaire du parti socialiste mais il n'a jamais finalement et on lui a beaucoup reproché jamais occupé de fonctions ministérielles ou de choses comme ça et peut-être c'est ça aussi qui a pêché en fin de compte personne n'a forcé non plus à devenir président non et peut-être la clairvoyance de François Mitterrand de ne jamais l'avoir nommé ministre je dis ça je dirais je pense que ce sera il avait nommé Ségolène en 91-12 Hollande n'a jamais été nommé Jospin l'a laissé au parti socialiste oui après ce sont aussi des circonstances qui font que c'est vrai que on ne l'attendait pas spécialement au début du processus il a vu la lumière il est rentré mais Hollande a au moins eu la clairvoyance de ne pas nommer Cambadélis au gouvernement il a nommé au parti socialiste c'est peut-être pas enfin bon bref effectivement bon et bien au moins il aura eu le luxe de pouvoir remettre un petit peu les cartes sur table François Hollande puisque à l'aube de cette présidentielle il a été compliqué de trouver enfin voilà un casting finalement voilà toutes les cartes ont été rebattues la gauche et la droite aujourd'hui et bien sont bien bien représentés par 11 candidats au total et et bien on peut que et bien regarder dans le rétroviseur dorénavant en ce qui concerne François Hollande quasiment il lui reste quelques semaines à passer à l'Elysée où il ne se passera plus grand chose parce que de toute façon il n'y a plus de parlement et puis derrière et bien un successeur arrivera je voulais juste dire un petit mot j'ai la sensation puisque en ce moment on parle beaucoup de la crise de confiance envers la politique et souvent envers les politiques plus qu'envers la politique puisqu'on se rend compte en plus avec les scores d'audience que font les programmes télé sur la politique en ce moment que c'est quelque chose qui intéresse toujours les français pour autant les politiques et bien c'est un peu difficile d'avoir confiance en eux je dirais que c'est comme dans le dopage quand les scandales sortent au moins ça a le mérite de remettre un peu les choses à plat également et voilà et il faut en passer par là pour qu'ensuite la politique soit plus propre comme certains sports deviennent de plus en plus propres parce qu'on trouve de plus en plus ceux qui trichent et donc ça c'est peut-être pas une mauvaise chose Florent mais il y a quand même beaucoup de haine partout ne serait-ce qu'il mardi dans le débat Philippe Poutou était plein de haine j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi haine il jouait son rôle les analystes politiques ont dit que seul Nicolas Dupont-Aignan n'était pas uniquement sur un seul pan c'est-à-dire que les petits candidats quand on les faisait parler ils étaient sur leur slogan de campagne oui non mais le slogan c'est une chose mais de là à pour moi manquer de respect à d'autres en les appelant uniquement par leur nom de famille ou si tu veux pas le dire monsieur madame tu dis le prénom avant ça va loin mais ça transpire aussi toute cette haine qui est dans la société depuis des années on l'a vu avec toutes ces manifs voilà je parlais tout à l'heure de l'hôpital Necker cahillassé j'étais dimanche sur la place je l'ai raconté le jour on était ensemble je te l'ai raconté sur la place de la république à Liu Xiaobo je crois qu'on dit comme ça le tout a dégénéré parce que les deux se sont mis un peu ensemble ils ont commencé à caillasser les CRS qui ont foncé mais j'étais au milieu je me regardais ce qui se passait j'étais un peu curieux je dois l'avouer et je me suis fait gazer bon et ça prouve aussi quand même de la tension de la haine qu'il y a et tout le week-end dans Paris mais j'avais un ami qui était là pour faire le touriste entre guillemets partout où on allait il y avait une manifestation il y avait les Europalestines à Châtelet avec la contre-manif des Israéliens évidemment les Tamoules à Bastille il y a eu Greenpeace au Trocadéro ça à la République le climat de haine quand même qui sortira maintenant est quand même pour moi très inquiétant le Michelin des manifestations c'est dans les têtes d'ampoule que vous pouvez réécouter sur RadioRec.fr l'émission de cette semaine où effectivement tu as abordé ce sujet c'était assez intéressant l'émission que tu présentes donc tous les mardis soir sur RadioRec et tu étais avec moi voilà on était en duo ce mardi et oui je voulais juste dire quand même que pour Philippe Poutou c'était peut-être plus la surprise le choc de se retrouver face à des gens qui voient d'habitude à la télé qui... c'est pas la première fois qu'il est candidat c'est la deuxième fois qu'il est candidat mais c'est peut-être la première fois qu'il voyait Fillon Amon enfin voilà c'est l'habitude bien entendu merci d'avoir été avec nous ce soir pour ce numéro de Descartes en main c'est la fin de cette émission merci de nous avoir suivis merci à Hugo merci à Priscilla merci oui je dis toujours Priscilla au milieu ça la met en valeur de la mettre au milieu c'est pour ça je ne dis rien tu la mets en sandwich je ne dis rien et merci Florent également merci à toi vous ne l'avez pas encore écouté et bien allez sur le site radio-rec.fr pour retrouver l'interview de Gilles Roussel le président de l'université vous pourrez en apprendre plus sur le contrat e-site et sur le positionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein de cette campagne des présidentielles voilà à titre personnel on va dire à Radio Rec qu'on est un peu inquiet de ce qui se passe en ce moment à l'université en ce qui concerne les locaux des associations de manière générale et pas que les nôtres donc on espère que cela va très bien se terminer pour pouvoir accueillir voilà c'est ça il faut accueillir d'autres associations du bâtiment Copernic qui déménagent parce que Copernic est en travaux et donc c'est un peu compliqué parce que la manière dont ça se passe en ce moment avec l'université c'est pas facile donc que les services se mettent d'accord et qu'ils nous fassent des propositions correctes voilà c'était le côté militantiste du soir on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Descartes en main en attendant à vos Facebook et Twitter pour commenter et réagir à cette émission à bientôt bonsoir bonsoir suivez-nous sur radio-rec.fr partagez l'émission sur Facebook et Twitter retrouvez-nous sur Youtube on pourrait envisager de conclure